Alors aujourd'hui on va voir un truc d'animation un peu particulier puisqu'à partir du 25 mai 2018 va entrer en vigueur le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données. Alors c'est quoi ce terme barbare ? C'est le nom d'une loi européenne qui s'applique dans l'ensemble de l'Union Européenne pour protéger contre les abus des données personnelles et elle a été faite pour nous protéger un peu des grandes sociétés du numérique, les GAFAM comme on les appelle, qui ont des fois un petit peu abusé de nos propres données. Mais ça nous concerne aussi. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Et vous avez besoin effectivement de connaître le RGPD à partir du moment où des personnes s'inscrivent dans votre groupe pour savoir quoi faire. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va regarder le RGPD. Vos membres sont-ils d'accord pour être inscrits ? Alors dans le RGPD il y a deux choses. D'abord être sûr d'avoir l'accord explicite des personnes pour être inscrites dans votre groupe et puis aussi un tableau des traitements que vous faites de leurs données. Alors on va regarder ça en détail. Mais tout le monde est concerné parce que vous avez sûrement une liste de membres. Au moins les inscrits à votre liste d'échanges comme on l'a déjà vu. Je vous rappelle cet ancien truc d'animation. À quoi servent les échanges entre les rencontres ? Ou alors pour votre simple newsletter. Tout l'objectif de cette loi c'est d'éviter d'en faire trop. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir tout le profil avec plein de choses sur les personnes qui rentrent dans votre groupe ? En général le prénom et l'adresse suffisamment et des fois l'adresse mail d'ailleurs suffit juste. Pourquoi ? Parce que les contacts, plutôt que de les faire par l'informatique, en essayant de marier les gens ensemble comme un logiciel de rencontre par toute leur ressemblance, et bien ça va se faire plutôt au sein des rencontres et au sein des échanges entre les rencontres. Donc c'est là où avec des humains vraiment ça va se faire de façon naturelle. Tiens celui-ci il s'intéresse à la même chose que moi, il vient de parler de telle chose, ça m'intéresse et je vais le contacter. Alors pas de panique, on peut faire quand même malgré tout très simple. Alors tout d'abord je ne suis pas juriste du tout donc c'est juste quelques conseils de bonne pratique et ce n'est pas des instructions que je vous donne. Si vous êtes juriste et bien n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous effectivement si jamais les choses ne sont pas exactement telles que je les ai présentées parce que ce n'est pas mon métier, mais je vais essayer de vous donner quelques conseils très simples pour faire le maximum et ne pas avoir trop de problèmes avec ce RGPD tout en pouvant continuer et évidemment d'avoir vos membres. Alors tout d'abord vous avez des listes, vous avez des listes pour votre lettre d'information ou une liste d'échange ou éventuellement des listes de discussion, on en a parlé plusieurs fois. et vous avez plusieurs possibilités de niveau d'accord des personnes pour être sur cette liste. Alors tout d'abord il y a les gens qui sont inscrits d'office. Alors ça évitez complètement, ce n'est pas du tout légal d'ailleurs. Vous n'avez pas à inscrire les personnes sans rien leur demander, sans rien leur dire et puis elles se retrouvent directement sur votre liste. Non, même si vous avez envie d'avoir plein de gens sur votre newsletter, évitez ça. Le deuxième système un peu mieux c'est le opt-out. Alors je vous préviens avant et dites-moi si vous ne voulez pas être sur inscrit. Donc je vous inscris un peu par défaut mais vous avez le droit de me demander de ne pas être inscrit. Alors c'est mieux, malgré tout effectivement c'est à prendre avec précaution parce que vous pouvez le faire que si vous avez déjà un accord à site. Par exemple vous transférez d'une liste à une autre parce que vous changez d'outil à ce moment-là et bien vous pouvez dire à tout le monde, attendez on va changer d'outil. Si jamais vous ne voulez pas être sur le nouvel outil, dites-le moi et je ne vous inscris pas. La troisième solution la plus courante c'est le opt-in, c'est-à-dire la personne s'inscrit elle-même ou alors me demande explicitement de le faire si elle n'y arrive pas puisque je peux toujours l'aider en l'inscrivant mais à condition qu'elle me le demande expressément, donc le opt-in, j'ai son autorisation. Avec le RGPD, on va aller encore un petit cran plus loin. Alors, vous avez deux solutions. La première c'est soit de mettre une case à cocher, en cochant cette case, et bien vous savez que vous vous inscrivez sur le groupe machin chouette et vous recevrez des messages, etc. C'est très bien pour newsletter par exemple, on fait beaucoup ça dans les systèmes de newsletter en général. Attention, cette case à cocher ne doit pas être cochée par défaut, c'est-à-dire que la personne doit faire explicitement le geste de cocher la case pour donner son accord. Ou alors une solution plus simple et qui est bien adaptée aux petites listes de discussions, c'est le double opt-in. C'est-à-dire que lorsque la personne va s'inscrire sur votre site par exemple, et bien elle va recevoir un message pour dire est-ce que c'est bien vous, est-ce que vous avez bien demandé, est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous a inscrit à votre place. Et donc cliquez là et à ce moment-là vous êtes inscrit. Et donc, et bien elle a redemandé, effectivement elle a reconfirmé par le message. C'est ce que font par exemple les Framalistes, donc ces listes de discussions faites par Framasoft. Et par défaut, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Mais voilà, vous devez faire attention que les personnes soient bien au courant. Alors vous avez aussi dans le RGPD un tableau des traitements à avoir. Alors c'est pas la, c'est évidemment tout le monde est concerné, tout le monde doit faire ça. Mais dans notre cas de figure, on peut faire quelque chose d'assez simple. Pour chaque liste, alors vous avez des listes d'échanges, vous avez peut-être des listes de newsletters, et bien posez-vous la question et vous allez mettre dans un petit tableau quatre colonnes. Alors le nom de votre liste évidemment, mais est-ce que c'est une donnée sensible ? Alors, donc vous allez avoir le traitement que vous allez effectuer, on va voir par exemple ça peut être s'inscrire, se désinscrire, ça veut dire avoir ses propres messages dans les archives publiques par exemple, on va voir tout ça, mais est-ce que ces données sont sensibles ? Alors la définition c'est des données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celles-ci, ça c'est l'article 1978, article 8 de la loi 1978. Données, alors vous allez avoir donc une colonne avec les données traitées, est-ce que ces données sont sensibles, oui ou non ? Les raisons du traitement, puisqu'il va falloir faire en sorte de ne pas faire des traitements inutiles, pourquoi vous voulez absolument avoir l'âge de la personne, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans votre groupe par exemple ? Est-ce que vous avez besoin de son adresse physique si vous n'envoyez que des messages mail ? Et la durée de conservation, 4 colonnes, et qu'est-ce qu'on va y mettre ? Et bien on va y mettre, voilà, dans les données traitées, et bien inscription de la personne, par exemple dans notre cas de figure, le prénom, le nom et l'email, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, ce n'est pas forcément la peine d'avoir plus dans vos éléments d'informations, et au passage, déjà je vous mets la petite formule, c'est-à-dire que si vous mettez prénom, nom, et puis en supérieur, inférieur, email, vous allez voir qu'effectivement c'est beaucoup plus facile en général d'avoir les adresses comme ça, parce que vous les mettez directement dans un système d'inscription, de désinscription, etc., et vous pouvez aider les personnes, à condition évidemment qu'elles aient donné leur accord, pour s'inscrire. Alors, est-ce que c'est sensible ? Non, dans ce cas-là, ce n'est pas sensible, parce qu'avec le mail, le prénom et le nom, en général, on n'a pas toutes ces informations sensibles, enfin, ou reconnues du moins comme sensibles. Quelle est la fonction et la raison du traitement ? Eh bien, permettre aux membres de recevoir les messages du groupe, tout simplement. La durée de la conservation, eh bien c'est effacé dès la désinscription, donc ça, ça peut être l'élément tout simple. Bon, voilà, donc la personne est inscrite, elle est dans votre liste, mais tant qu'elle est inscrite, et puis après, alors vous pouvez choisir de garder encore un an après, trois mois après, mais il faut le dire. Deuxième traitement, les messages envoyés par les membres sont accessibles et visibles, par exemple, dans des archives, alors des archives accessibles au groupe ou accessibles publiquement. En général, comme on perd toujours ses mots de passe, moi j'aime bien mettre les archives gratuites, gratuites, des archives publiques, puisque en fait, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus simple à utiliser, et puis on est en général sur des discussions publiques. Alors, est-ce que c'est des données sensibles ? Oui, parce que finalement, ces messages peuvent quand même donner des indications raciales, mais aussi sur l'appartenance ou des choses comme ça, mais vous pouvez compléter, alors ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais ça veut dire que les messages sont envoyés directement par le membre sur une liste publique, et donc dans ce cas-là, il sait ce qu'il fait. Mais l'objectif de tout ça, c'est permettre de retrouver les archives du message envoyé, et vous n'avez, par exemple, aucune limite de temps, sauf demande de suppression, que vous pouvez rajouter de manière à ce que si quelqu'un, ça m'est arrivé une ou deux fois dans toute ma vie d'avoir quelqu'un qui me demandait de supprimer une archive, mais voilà, c'est rare, mais c'est bien de pouvoir le dire. Vous voyez, donc ce petit tableau, plus simplement faire en sorte, alors si vous êtes sur des framalistes ou sur certains outils, eh bien par défaut, vous êtes déjà sur un système classique, suffisent à ce que vous soyez suffisamment conforme au RGPD pour pouvoir rentrer dans les clous et montrer votre bonne foi et montrer que les choses se passent. Donc voilà, rassurez-vous, le 26 mai, non, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va frapper à votre part, mais mettez-vous quand même en conformité. Et puis je pense que c'est une bonne pratique aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des données personnelles et est-ce qu'on en prend plus qu'il n'en faut ? Alors à vous de jouer. Mettez à jour votre méthode d'inscription dans vos listes, dans vos lettres d'information, et puis faites ce petit tableau simple, alors avec quatre colonnes et puis les deux traitements que je vous ai proposés pour les différentes listes que vous avez, si vous avez plusieurs listes, et puis voilà, tout simplement. Et avec ça, eh bien, conservez ce tableau-là, éventuellement vous pouvez le rendre accessible sur votre web, c'est encore mieux. Et comme ça, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis, bien sûr, vous pouvez commenter, n'hésitez pas. Alors si vous êtes juriste, vous êtes vraiment les bienvenus, mais si vous êtes aussi animateur, eh bien, commentez, comment vous mettez ça en place, quelles sont les questions que vous vous posez. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et rendez-vous pour le prochain truc d'animation. Sous-titrage ST' 501